Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer un glitch qui va vous permettre d'XP vos armes au niveau maximum très facilement et très rapidement et peut-être même en une seule partie. On va tester ça. Donc le glitch se passe sur le mode DMZ de Warzone 2 et ce que vous allez devoir faire c'est déjà faire le glitch de duplication d'armes. Donc pour faire le glitch de duplication d'argent plutôt. Donc pour faire le glitch de duplication d'argent ce que vous allez devoir faire c'est d'avoir un sac moyen. Donc le sac moyen vous pouvez l'acheter au shop pour 5000$. Quand vous avez votre sac moyen il faudra tuer un bot avec une cast-off 74U parce qu'avec cette arme le glitch fonctionne super facilement et à tous les coups. Donc quand vous tuez un bot et qu'il lâche l'arme 74U que vous voyez là avec la cast-off, ce que vous faites c'est que vous allez sur l'arme un peu plus en avant, vous allez dans votre inventaire, vous lâchez un billet de 500$ comme ça. Ensuite vous allez sur votre argent et vous visez la cast-off, vraiment vous visez le milieu de la cast-off. Et là regardez, il faut vraiment que le billet de 500$ il soit toujours affiché. Regardez en bas de l'écran en bas à droite, il est marqué 500$. Donc ça veut dire que là si je le fais, je vise bien l'arme au milieu, on voit toujours qu'il y a l'argent en bas de l'écran. Je fais flèche du bas et boum là j'ai 1 300 000 points. Donc quand vous avez réussi de dupliquer votre argent, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller à un emplacement où il y a une benne à ordures, où vous allez pouvoir donner votre argent, en fait déposer votre argent dans la benne à ordures. Alors là je vous affiche une map avec 6 emplacements de benne à ordures. Donc franchement la benne à ordures elle est indiquée en jaune et c'est vraiment l'emplacement exact où se trouve la benne. Donc là je vais regarder moi sur ma carte parce que je suis vers le bas à Sarif. Donc je vais aller à la benne à ordures qui se trouve juste ici et normalement elle se trouve exactement ici. Si je me repère bien avec la carte que je vous ai montré, l'emplacement il se trouve là. Donc là maintenant on va se rendre à cet emplacement là et je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Ok donc là regardez on a trouvé la benne à ordures, donc c'est une cache d'extraction et je vous montre l'emplacement exact. Donc c'est vraiment juste ici, voilà sur la map. Donc il y a 6 emplacements. Donc quand vous avez, tu sais me donner de l'argent pour que je sois au max Val ? Quand vous avez votre argent, vous utilisez l'arme que vous voulez absolument monter les niveaux. Donc moi je vais prendre le joker parce qu'il est niveau 1. Et ce que vous faites c'est que vous appuyez sur carré sur la benne et là vous allez dans votre argent. Enfin vous sélectionnez ici, vous allez sur votre argent et vous faites tout déposer, tout déposer, tout déposer, tout déposer. Donc vous mettez 4 stacks, ensuite vous fermez, ensuite vous rouvrez et vous mettez tout votre argent comme ça en illimité. Hop, hop, et vous faites ça en illimité jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'argent. Donc ça va très très vite. Donc ça c'est un petit peu, un petit avantage. Alors à mon avis, les niveaux du bazooka ils ne s'affichent pas donc c'est sûrement bugué. Mais vous allez voir qu'en fin de vidéo, mon arme va monter de ouf. Hop, voilà, j'ai mis tout mon argent. Maintenant je me casse. Vous avez vu, ça donne 1000 XP par stack. Donc là je ne sais pas combien de stacks, enfin à chaque fois que je mettais 4 stacks, j'ai gagné 1000 XP. Donc je ne sais pas combien de fois je l'ai fait, peut-être 5, 6, 7, peut-être 10 000 XP, je ne sais pas, on va voir de toute façon à la fin. Là Val il le fait et après on s'extrait directement, on va s'extraire ici, je pense que c'est bien, c'est safe. On va prendre un véhicule là et c'est parfait. Après regardez, si je voudrais, je pourrais refaire le glitch avec une autre Kastov. Là il y en avait une, mais elle a disparu. Mais je pourrais refaire le glitch en illimité. C'est juste que là, moi je veux juste vous le montrer en une seule fois avec 1 million de dollars. Après vous pouvez le faire plusieurs fois, donc en une seule partie c'est obligé. Si là je ne la monte pas niveau max, je le fais plusieurs fois. Et au bout de, je ne sais pas, 5, 6 fois, ça se tombe, elle sera niveau max. Mais déjà là on va voir combien ça va me rapporter d'XP sur mon arme, combien de levels je vais prendre en une seule fois avec 1 300 000. Ok donc là on s'extrait. On a juste repris de l'argent pour récupérer la diminution de temps de l'arme d'assurance. Parce qu'on est mort juste avant. Donc on a tous récupéré 200 000 plus ou moins pour pouvoir récupérer du temps de l'arme d'assurance. Mais on n'a pas refait le glitch, donc je n'ai pas refait le glitch du tout. De toute façon vous avez pu le voir sur le temps du gameplay. Là je ne vais pas vous faire de coupure comme ça, vous voyez bien que ce n'est pas de la mytho. Parce que parfois il y a des gens qui disent, ouais Photoshop et tout. Enfin frère, si je saurais faire ça sur Photoshop, vas-y moi je te fais des films alors. Voilà, donc là regardez on a une réduction, enfin moi j'ai une réduction de 18h parce que j'avais 700 000 sur moi. J'ai un bonus d'XP de 75 000 XP parce que j'avais 750 000$ sur moi. Donc on gagne 10% de la somme d'argent en XP de joueur. Donc là je quitte. Et là vous allez voir le nombre d'XP qu'on va gagner sur l'arme de Joker. Bien évidemment il faut que l'arme que vous voulez level up quand vous déposez l'argent dans la benne, il faut que vous vous l'équipiez dans votre main. Bon j'espère juste qu'on va voir les récompenses parce que là je suis en bug, connexion, service en ligne. Allez, 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 allez. Au pire des cas, si ça bug, j'irai directement. Ok c'est bon, ça ne bug pas, parfait. Alors jetons 1, ok. Donc là j'ai gagné 32 000 XP. Donc voilà, l'XP ça peut fonctionner aussi si vous exfiltrez de l'argent. Mais c'est moins cheaté qu'hier. Mais ça marche quand même. Et là regardez, mon Joker il était niveau 1. Et là il est passé niveau 6, 7, 7. Je ne sais pas, j'ai gagné 7 niveaux avec 1 million de dollars. Donc ça veut dire que si vous le faites genre 3. Attendez, je vais regarder. Mais je pense que si vous le faites genre changer. Ouais, donc vous le faites 2 fois avec 2 millions de dollars. Vous mettez votre arme niveau max directement, votre bazooka. Les autres armes qu'il faut 20 niveaux. Je pense qu'avec 3 millions de dollars, vous faites 3 fois le glitch. Ensuite vous développez votre arme en une seule game. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Dernière petite information. Si vous avez besoin de joueurs pour réaliser cette astuce. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. Vous allez pouvoir trouver plein d'autres joueurs qui sont en train justement de faire le glitch actuellement. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description et en commentaire épinglé. Et je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501